Cette vidéo n'était vraiment pas prévue, j'étais en train de boire mon café du matin et j'ai voulu prendre ma caméra, donc je me suis dit allez on y va, vraiment comme ça sur un coup de tête. J'avais vraiment besoin de vous parler en fait. Pas dans ce sujet grave, on a l'impression que je vais crever, c'est pas le cas, mais j'avais besoin de parler. Je pense que ça peut me faire du bien, que je vais pouvoir aborder des sujets un peu intéressants dont je parle jamais. Ça fait longtemps en fait que je veux parler et j'ai toujours peur de le faire en fait. Parce que je me dis que ça va pas marcher et que mine de rien quand on fait des vidéos sur Youtube, on fait pas ça pour qu'il y ait 3 personnes qui regardent la vidéo, on les fait pour que ça plaise. Et du coup je me suis dit que j'allais le faire, parce qu'en fait je m'en fous. Et que je pense que j'ai plus rien à perdre en fait. Donc si ça vous dit bah, restez avec moi, prenez un petit café et parlons ensemble. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, et je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu spéciale pour le coup. J'aime pas ce mot, mais là on peut pas dire autre chose. C'est pas une vidéo qui était prévue, j'étais en train de boire mon petit café, je me suis dit que j'allais filmer. Parce que j'avais besoin de parler en fait. Je me suis rendu compte de pas mal de choses ces derniers temps sur moi. Et du coup je me dis qu'il fallait que je vous en parle avant de changer de ligne de mire. En fait j'avais besoin de faire une petite mise au point avec vous parce qu'il va y avoir du changement. Du changement en moi, mais aussi du changement du coup sur cette chaîne. Et même si vous êtes plus très nombreux à regarder mes vidéos, on va pas se mentir, je me dis que ceux qui sont encore là, bah ça va peut-être vous intéresser. Et ceux qui m'ont quittée depuis un petit moment, peut-être que vous reviendrez, je sais pas. Donc cette vidéo n'est pas préparée. Donc peut-être que ça va partir un peu en steak, mais bon c'est pas grave, on s'en fout. J'avais besoin de parler, donc je le fais. Bon, pourquoi j'ai pris ma caméra et pourquoi je me suis dit que j'allais vous parler ? Pour pas mal de trucs. Je suis sur YouTube depuis août 2014. Ça va faire 8 ans que je suis sur YouTube, ça fait beaucoup. On s'en rend peut-être pas compte, parce que ceux qui me suivent, peut-être que vous me suiviez depuis pas très longtemps. Ou peut-être que vous vous en rendez pas compte, parce que voilà, je fais pas des vues monstres. Et du coup, on se dit pas que ça fait longtemps que je suis là, mais en fait ça fait 8 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Cette année, ça va faire 8 ans. Et j'aime toujours autant ça. Mais c'est vrai qu'en 8 ans, on change énormément. Et moi, en l'occurrence, il m'est arrivé des trucs pas très cools dans ma vie. Et du coup, je pense que ça m'a fait changer. Mais en mal et en bien en fait. Les événements de la vie, je pense que ça te forge et ça te fait grandir. Mais ça te fait aussi découvrir qui t'es, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'as envie de faire plus tard. Donc, c'est mon cas. Et c'est vrai que quand on fait des vidéos YouTube, on les fait quand même souvent dans l'optique que les gens les regardent. Ceux qui disent qu'ils s'en foutent des vues, c'est fou. Parce que même quand on les regarde pas et qu'on n'est pas que là pour ça, évidemment. Ça se verrait si j'étais là pour ça, j'en ferais même plus. On est quand même obligé de regarder si les gens aiment ce qu'on fait. On est obligé de regarder si on a des vues, si ça marche un petit peu. On est obligé de regarder les retours. Et moi, forcément, je le sais, je suis pas débile. Depuis 2-3 ans, je vois très bien que mes vidéos marchent plus comme avant. Je pense que l'âge d'or de ma chaîne, c'était, je pense, en 2018-2019. Là, c'est vraiment la période où ça marchait plutôt bien pour moi. Je faisais des vues plutôt cool. J'ai jamais fait des millions de vues, ça, je pense que vous le savez. Mais pour ma petite échelle de YouTubeuse, je faisais des vues, c'était cool. Je me faisais un peu d'argent de poche en faisant ce que j'aimais. Pour une lycéenne, c'était vraiment le rêve, c'était trop bien. Après, voilà, je vivais des trucs à côté dont je parlais pas du tout. Et c'est vrai que du coup, c'était pas un double jeu que je menais. Parce que j'étais vraiment la personne que j'étais. Mais je mettais ça de côté. Et en fait, à un moment donné, ça m'a rattrapée. Ça m'a rattrapée et ça m'a empêchée d'avancer. Je suis pas là pour me plaindre. Je suis pas là pour me faire plaindre. Enfin, vraiment, je m'en fous. Je suis née toute seule, j'avance toute seule. J'ai pas besoin qu'on me plaigne. C'était juste histoire de parler parce que je pense que le vrai sujet de cette vidéo, c'est la santé mentale. Et je pense que c'est un sujet dont on ne parle pas assez. Ou dont on parle de la mauvaise manière. Et je pense que c'est vachement important et que ça touche énormément de gens. Donc je me dis, si ça touche des gens qui parlent sur des réseaux dont la voix peut faire écho, autant l'utiliser à bon escient. Comme c'est une vidéo un peu difficile à tourner, c'est la première fois que vous n'allez pas m'entendre parler trop vite. C'est quand même un bon point. Voilà. Parce que moi, je suis hyperactive, donc je parle très très vite. Mais du coup, dans cette vidéo, j'essaie de poser mes mots pour que ça soit plus réfléchi. Je sais même pas par où commencer. Je pense que je vais commencer par le commencement. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais 14 ans. À 14 ans, on est une gamine, on est petite. Même là, j'ai 20 ans, je peux pas dire que j'ai... Enfin, je veux dire, je suis à peine adulte. Mais à 14 ans, on est vraiment jeunes, donc on comprend pas vraiment ce qu'on fait là. Moi, je sais que j'en rêvais. J'avais envie de faire une chaîne YouTube parce que j'avais envie de montrer ce que j'aimais. J'avais envie d'avoir un petit truc à moi, en fait. J'avais envie de partager des trucs que j'aimais, de faire ce que j'aimais, voilà. Forcément, quand t'es une nana, t'as 14 ans, quand t'as bourré dans le crâne, que ce que tu pouvais faire sur YouTube, c'était que du make-up. Et bah, tu commences avec du make-up. Ce qui est loin d'être une passion pour moi. Ce qui est loin d'être ce qui me définit. Loin de là. Genre, vraiment, je m'en tape. Bon, à cet âge-là, j'aimais bien. Mais c'est pas ça. Moi, je me résume pas comme ça. Il y a plein de YouTubeuse beauté, c'est leur truc. Elles adorent ça. Moi, je suis pas du tout YouTubeuse beauté. Et c'était pas fait pour moi. Après, moi, j'ai commencé comme ça parce que je me voyais pas faire autre chose. Donc, j'ai commencé tranquille avec mes petites vidéos beauté, mes petites vidéos organisation scolaire, machin et tout. Qui était cool. Moi, j'étais contente. Et je suis contente que ma mère m'ait laissé faire ça. Parce qu'une gamine de 14 ans qui veut se lancer sur YouTube, ça peut être dangereux. Mais je pense qu'elle savait que j'allais le faire de la bonne manière. Que j'allais pas faire des vidéos trop touchy. Que j'allais faire des trucs cools. Et que bon, bah voilà. De toute façon, ça forge. D'être sur YouTube. Les gens, ils aiment ou les gens, ils aiment pas. On verra bien, quoi. Et ça a été assez dur. Parce que moi, je n'ai pas une haussière de ouf. Mais forcément, quand tu fais quelque chose sur les réseaux, les gens le voient. Et quand je dis les gens, c'est pas vous. Parce que vous, bah évidemment, vous les voyez. C'est pour vous que je les fais. Je parle vraiment de mes proches. Mes proches qui commençaient à voir mes vidéos. Et en l'occurrence, quand t'as 14 ans, que t'essaies de grandir, que t'as pas trop confiance en toi. Et que t'as tes potes du collège qui commencent à voir tes vidéos. C'est pas le meilleur. C'est pas le top. Moi, en plus, j'en parlais vraiment pas. Parce que c'était pas un truc dont... C'est pas que j'en étais pas fière, mais j'étais très timide et je le suis toujours. Donc c'est pas un truc dont je vais parler comme ça, si on me demande pas. Je vais pas dire aux gens, j'ai une chaîne YouTube, je fais des vidéos. En vrai, c'est mon truc, ça me regarde que moi. Et c'est vrai qu'au collège, les gens ont commencé à me saouler. Les gens ont commencé à se moquer de moi. Il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient avec moi. Ça, j'en avais jamais. J'avais des copines adorables qui me soutenaient, qui étaient trop choues. C'était vraiment... J'ai eu de la chance sur ça. Mais à côté de ça, j'ai aussi des gens qui se foutaient de ma gueule. Coco Lennart, dans les couloirs, on se foutait de ma gueule, on se foutait de ma gueule. Moi, ça montait, ça montait. Au début, j'en rigolais. Après, c'était un peu moins drôle. Et forcément, ça a baissé ma confiance en moi. Parce que je me disais, putain, les gens se foutent vraiment de ma gueule. Ce que je fais, c'est de la merde, quoi. Mais malgré ça, je trouve que je m'en suis bien sortie. Parce que j'ai continué. J'aurais plutôt tellement arrêté. Donc j'ai continué. Je suis arrivée au lycée. Les choses ont recommencé. De plus belle. Tu te dis, bon, au lycée, les gens vont grandir. On a quoi ? On a 16, 17, 18 ans. On va se calmer. Et en fait, non. Le lycée, ça a été presque pire que le collège. Parce que le collège, les gens étaient moqueurs. Mais c'était la moquerie plutôt bienveillante. Au lycée, en terminale, je m'en foutais. Je m'en bâtais les couilles. Vraiment, j'étais en mode, c'est bon. Cassez pas les couilles si vous savez pas ce que je fais. Si vous voulez en parler, je m'en fous. Mais la seconde et la première, je me suis pas mal emmerdée quand même. Dans les couloirs, ça gueulait, ça gueulait. On imitait mes vidéos, on imitait mes trucs. Et franchement, ça me faisait chier parce que je trouve qu'il faut déjà être courageux pour se mettre devant un écran, pour parler, pour s'afficher devant tout le monde, pour poster sur YouTube. Tu sais très bien que tu le fais. Tu sais très bien pourquoi tu le fais. Et tu sais très bien que ça va être vu par des gens. Mais tu t'attends pas à ce que les potes de ta classe ou des classes au-dessus, quand t'es en seconde, des terminales qui viennent se foutre de ta gueule dans les couloirs devant tout le monde, c'est pas pour eux que tu les fais tes vidéos. Donc clairement, c'est pas hyper facile. Je raconte pas ça pour me plaindre. Je raconte juste mon expérience de youtubeuse au collège et au lycée. Je pense que tous les youtubeurs sur YouTube ont vécu des trucs comme ça. C'est normal. Enfin, c'est normal. Non, c'est pas normal. Mais ça fait partie du jeu, même si j'aime pas cette expression parce qu'en fait, le harcèlement fait pas partie du jeu. Tu fais des vidéos YouTube parce que t'aimes ça. Le reste, on s'en fout. Après, je parlerais pas de harcèlement dans le sens où, voilà, j'en pleurais pas tous les soirs, clairement. Juste, c'était très lourd. Je faisais attention dans les couloirs. Je traînais pas avec n'importe qui. Si je voyais des gens au loin qui se moquaient de moi, je changeais de couloir. Je faisais attention. Et dans mes vidéos aussi, peut-être. Pas 15-16 ans, t'es vachement innocent, quoi. Tu fais tes trucs. Moi, j'étais là, je parlais. C'était un peu des vidéos, voilà, c'était des vidéos de mon âge, quoi. Je faisais des trucs mode, des trucs make-up. C'est pas forcément... Bon, c'est pas forcément les trucs de ouf, mais ça, on s'en fout. Et c'est vrai que ça a commencé un petit peu... Ça a commencé à me saouler. Et ça s'est répercuté sur ma confiance en soi. Ça a été de la merde, franchement. Et ça, c'est dur à rattraper, je trouve. Parce que la confiance en soi, c'est vraiment à cet âge-là qu'elle se crée, qu'elle commence. Et quand tu vis des trucs pas top, et qu'en plus, le seul échappateur que t'as qui est YouTube se transforme en moyen pour les autres de se moquer de toi, c'est pas top. Après, voilà, je suis pas traumatisée. C'était pas des trucs horribles. J'ai jamais vécu du harcèlement, des trucs horribles que j'ai pu entendre sur YouTube qui sont vrais et qui sont graves. Mais déjà, à mon échelle, ça m'a beaucoup touchée. Donc j'imagine même pas les autres. Donc j'ai quand même continué mes trucs, et ça, franchement, je suis fière de moi pour ça, parce que je connais un nombre de gens incalculables qui ont pu arrêter les vidéos, qui ont pu faire ci, ça, ça, à cause du regard des autres, parce que je comprends. Et moi, je me suis dit, non, Jeanne, c'est pas parce que t'as 5 ou 6 connards dans ton lycée qui te font chier que tu vas arrêter les vidéos. Clairement, c'est pas pour eux que tu les fais, tu t'en fous. Et en plus, le pire, c'est qu'à ce moment-là, ça marchait plutôt bien. Alors que j'avais, genre, peut-être, je sais pas, quand je suis arrivée au lycée, j'avais à peine 1000 abonnés. En quittant le lycée, je devais en avoir peut-être 50 000, quand même. C'est vraiment au lycée que ça s'est amélioré, ma chaîne, que ça a pris son ampleur. Et moi, j'ai pas arrêté. Et ça, j'en suis fière parce que même si c'était pas, voilà, c'est pas les meilleures vidéos de ma vie que je faisais à cette époque-là, mais je suis fière quand même de pas avoir arrêté malgré les gens qui me faisaient chier. Et je suis fière d'avoir continué, parce que c'était mon truc. Et même si, quand on est différent, ça emmerde les autres, et bah j'ai envie de dire, on s'en tape, on continue de faire ce qu'on aime, c'est le plus important. À ce moment-là, j'étais à peu près épargnée par les problèmes de santé, donc ma santé mentale était pas trop mal. C'était pas facile tous les jours, mais c'était pas trop mal. Mais après le lycée, ça a été plus compliqué. J'ai commencé la fac en me disant, bon, du côté YouTube, si je veux être tranquille, la fac, il y a tellement de gens, il est dans des amphis, personne va le voir. Genre c'est bon, tranquille, tu peux te déstresser, les gens qui te faisaient chier, c'est fini. Ce qui a été plutôt vrai, franchement, à partir de la fac, on a arrêté de me faire chier. J'ai gardé mes amis très proches du lycée. Je me suis fait une très bonne amie à la fac, et c'était déjà très bien pour moi, je m'en fous. Les amis, je les pointe sur les doigts d'une main, et ça me suffit très bien. Donc sur ce côté-là, ça s'est allé mieux. YouTube, on a arrêté de m'emmerder. En revanche, c'est sur moi que ça s'est empiré. La santé allait de plus en plus mal, et du coup, forcément, quand tu vas mal, ta santé mentale, ça va avec. J'en parle jamais sur mes réseaux, j'en parle un petit peu sur Instagram, de plus en plus, mais ça dépend. J'en parle jamais sur YouTube. J'ai jamais voulu en parler parce que je me disais que YouTube, c'était le seul endroit où je m'échappais de tout ça, en fait. Où je parlais pas de ces problèmes qui me rongent et qui me faisaient vraiment chier. Et c'était le moment où je pouvais être moi-même, mais une moi-même en bonne santé, avec une bonne humeur, avec des choses trop bien. Du coup, j'avais pas envie de parler de ça. Parce que je me disais que c'était pas le lieu, parce que je me disais que ça allait pas apporter grand-chose, en fait. Que ça allait juste montrer une facette de moi que j'essayais de cacher parce que je la vivais déjà au quotidien, avec ma famille, avec mes amis. Et que j'avais envie que ce soit mon moment à moi où je suis à l'aise, où je suis heureuse et où tout va bien. Sauf qu'à un moment donné, t'as beau faire semblant, la réalité, elle se rattrape. Moi, mes problèmes de santé, j'en parle jamais, mais c'est quelque chose qui me bouffe. Donc, je suis née en étant malade, j'ai 20 ans, et ça fait 20 ans que je me bats contre la maladie. Et c'est dur, franchement c'est dur au quotidien. Je vais pas chialer, je ne vais pas chialer. C'est dur au quotidien de se battre contre la maladie, parce que t'as 20 ans, t'as envie de t'éclater, t'as envie de sortir, t'as envie de connaître les premiers amours, t'as envie de t'amuser, t'as envie d'étudier, t'as envie de voyager, t'as envie de faire plein de choses. Et moi, à 20 ans, je suis bloquée dans mon appart, je galère avec les études parce que je suis malade, je suis en train d'avoir un statut handicapé qui se met en place. Ce n'est pas des choses qui font rêver, ce n'est clairement pas des choses qui font rêver, donc c'est chiant. C'est dur, et le mental s'en est fait ressentir. Pour résumer, pour ceux qui vont se demander quels sont mes problèmes de santé, j'ai beaucoup de trucs, franchement. Les problèmes de base que j'ai eu depuis que je suis petite, c'est des problèmes respiratoires vraiment très importants. Donc, de l'asthme, une bronchopneopathie chronique, c'est en gros une bronchite chronique. Tout ça, c'est très très fort. On m'a même suspecté la mycoviscidose, on a fait des tests, mais on n'a pas pu les finir. C'est compliqué. Et de l'autre côté, j'ai des maladies chroniques qui ne sont pas reconnues en France, de façon chronique. La maladie de Lyme notamment, que j'ai depuis que je suis né, et qui me fait chier au quotidien, parce que ça te fait des douleurs musculaires, ça te fait des migraines, ça te fait mal au ventre, ça te fait un brouillard mental, ça te fait une vision floue, ça te fait des problèmes digestifs, ça te fait des problèmes gynécologiques, ça te fait des problèmes de concentration, ça te fait des malaises, ça te fait plein de choses. J'en oublie plein, il y a tellement de symptômes sur ce genre de maladies que j'ai même pas envie de les résumer, franchement, ça te fait plein de problèmes. Et le problème, c'est que c'est pas des maladies qui sont reconnues. Donc quand t'as déjà un problème de concentration de base, mais qu'en plus même dans ta maladie, on te croit pas, on te dit que ça n'existe pas, on te dit que c'est dans ta tête, c'est un peu dur à encaisser. C'est un peu dur à encaisser. Et c'est chiant. Parce qu'on a envie que la médecine avance plus vite, en fait. On a envie qu'en 2022, bon en l'occurrence c'était en 2019-2020, on a envie que ça avance, en fait. On n'a plus envie d'être en errance médicale pendant des années. Et c'est encore mon cas. Même si j'ai des médecins qui m'aident et qui sont là pour moi, je le sais, c'est encore super dur. Donc forcément, sans empathie sur ta santé mentale, et c'est ce qui s'est passé pour moi, j'ai mis longtemps à le réaliser. J'ai mis très longtemps à le réaliser. Je l'ai vu quand j'ai commencé à m'embrouiller beaucoup plus avec ma famille. Notamment avec ma soeur et ma mère, ça allait de plus en plus mal. Je me renfermais beaucoup, je restais dans ma chambre, j'avais envie de voir personne, j'étais pas bien. Et je voulais pas non plus imposer mon mal-être aux gens, parce que je trouvais ça pas très sympa, en fait. Je voulais rester dans ma chambre tranquille, être mal, physiquement et mentalement, dans ma tête, toute seule. Sauf que du coup, c'est pas très agréable, ça je le sais. Ça a été long à admettre que j'étais vraiment mal mentalement, que j'étais pas bien, que j'étais en train de faire une dépression, que ça n'allait pas. Parce que c'est un truc, t'as l'impression que ça va pas t'arriver à toi, en fait. Ça arrive aux autres, mais ça t'arrive pas à toi. Et ça t'arrive pas à 17-18 ans, à l'âge où t'es censée juste éclater, en fait. Et moi, ça m'est tombé dessus, et je crois que ça a été encore plus violent que la maladie. Alors que la maladie, c'est ce qui fait que j'ai loupé toute ma scolarité, c'est ce qui fait que je suis malade, c'est ce qui fait que je peux pas faire beaucoup de sport, c'est ce qui fait que je suis fatiguée. Et au final, bah, la dépression, ça a été pratiquement pire, en fait. Ça a été super dur. Et je pensais pas du tout en parler sur YouTube, clairement. Je sais même pas si je vais poster cette vidéo. Clairement, je vous le dis honnêtement. Là, je l'ai fait pour vider mon sac, mais en vrai, je sais même pas si je vais la poster. Parce qu'il y a énormément de jugement par rapport à ça, et c'est chiant. Les gens, en fait, ils banalisent la dépression. Ils en parlent comme si c'était la merde. Ou alors comme si ça arrivait qu'aux autres, mais jamais à toi. Ah putain, je suis passé un trop mauvais été, là, je suis en dépression totale. Et toi, t'es là, waouh. Est-ce que tu sais vraiment ce que c'est la dépression ? Je dis pas ça en mode hôtel, non. Il y a plein de gens qui sont en dépression à mon âge, mais c'est dur, quoi. C'est super dur au quotidien. Et faut pas, genre, se moquer de ça. Parce que quand tu la vis, et que t'as que des idées noires, je te jure que ça fait pas rire. Si je vous en parle aujourd'hui, vous vous en doutez, c'est que ça va un petit peu mieux. Et c'est pour ça que j'en parle, parce que j'ai envie d'en parler depuis genre 2-3 ans. Mais impossible. Quand t'es au fond du gouffre, d'en parler. Si j'aurais juste allumé ma caméra, je me serais mise à pleurer. C'est pas possible. Là, j'en parle avec du recul, parce que je commence enfin à aller mieux. Un petit peu. C'est pas parfait, hein, du tout. Mais j'ai un petit mieux, et c'est déjà énorme. J'ai Aiden avec moi, mon chien, qui me fait du bien. Et c'est grâce à lui aussi que j'ai pas mal remonté la panse. Cette année, l'année 2021, ça a été une année super dure. Mais pour ma santé mentale, il y a eu du mieux. Et j'ai envie de dire, c'est déjà un énorme pas, donc j'en suis contente. Tout ça pour dire que... C'est dur d'en sortir, et qu'il faut pas en avoir honte, en fait. Faut pas en avoir honte. Moi, j'ai mis longtemps à me l'avouer à moi-même, et j'ai mis longtemps à l'avouer aux autres, même si en soi, c'est personnel. Mais je parle aux autres, je parle à ma meilleure amie, je parle à ma soeur, ma mère. C'est important d'en parler un petit peu. Pour comment tes proches le sachent, pourquoi t'es mal, pourquoi tu es dans ta chambre, pourquoi tu réponds plus aux messages, pourquoi t'as rien envie de faire, t'as plus envie de sortir, pourquoi t'es malheureuse, tout simplement. Et quand je me suis avouée, ça a été un petit soulagement de me dire, bon, bah voilà, je sais ce que j'ai, c'est de la merde, mais je sais au moins ce que c'est. Pour autant, c'est pas très facile. C'est une très bonne aide aussi. Moi, j'en ai eu un petit peu, peut-être pas assez, mais j'en ai eu. Les médicaments, ça fait pas tout, et je pense que parfois, c'est bien avancé de son côté. Faut pas croire que les antidépresseurs, c'est magique. Ça ne fait pas tout. Le chapitre de la santé mentale est pas mal avancé. Je pense que je vais pas en parler plus que ça, je pense que vous avez compris le principe. Le but, c'est de se dire que c'est dur de se remettre en cause, c'est dur de se rendre compte qu'on est en dépression, mais je pense que c'est bien de se l'avouer et de l'admettre, jure qu'on avance. C'est très long, mais on peut avancer. Si la personne qui me regarde actuellement souffre de ça, genre vraiment, je sais que c'est super dur et que t'as l'impression que tu vas jamais t'en sortir, mais je te promets que tu vas avoir des petites lueurs dans ta vie qui vont te faire un tout petit peu avancer. Pas beaucoup, au début, tu t'en rendras même pas compte. Mais petites lueurs, petits pas, après petits pas, après petits pas, tu vas commencer à voir le bout du tunnel, ça sera encore dur, mais tu sauras en regardant en arrière que t'as fait un chemin énorme. Et moi, je sais que quand je regarde en arrière, j'ai beau me dire qu'actuellement je suis pas au top de ma vie, quand je regarde en arrière, je me dis putain, t'en as fait du chemin. Parce que les moments où j'étais à 17h l'après-midi en pyjama dans mon lit en train de pleurer, ça arrive plus, ça arrive beaucoup moins. Je m'habille, j'ai mon chien, je fais ma vie, j'avance même si c'est dur. Et voilà. Après, moi, dans mon cas, ce qui était compliqué, c'est que la dépression était vraiment liée à des problèmes de santé. J'ai envie de dire que c'était totalement légitime, même si une dépression est toujours légitime. on peut être en dépression sans vraiment savoir pourquoi. Moi, le problème, c'est que c'était des faits en fait. La santé, c'est un fait. Tu ne peux pas aller contre ce fait. Et si ça ne se soigne pas, ça ne va pas bouger. Donc forcément, je me disais qu'est-ce qui va faire que je vais mieux ? À part me soigner, je ne vais pas aller mieux mentalement si je ne me soigne pas. Et la vérité, c'est que je m'étais un peu trompée parce qu'au final, aujourd'hui, quand je vous parle, ça ne va pas mieux. Ma santé va mal, les études vont mal, je galère, je suis fatiguée, je galère vraiment au niveau santé, je galère. Mais la santé mentale va un petit peu mieux. Et du coup, ça fait un petit mieux dans la vie en général parce que c'est quand même un énorme poids, la santé mentale. Et ça, on n'en parle pas assez. C'est un énorme poids. Et surtout, quand on est des gens comme moi qui ne font pas d'appel à l'aide, je n'ai jamais fait d'appel à l'aide à ma famille. Je ne suis pas comme ça. Il y en a qui ont besoin de faire des appels à l'aide pour montrer qu'ils ont besoin d'aide. Moi, je ne le fais pas, je reste dans mon coin, beaucoup. Je suis un peu froide, je réponds mal et je reste dans ma chambre. Et bah, ça peut aller loin. Ça peut aller loin pour des gens comme ça parce que du coup, comme il n'y a pas d'appel à l'aide, tu peux aller loin. C'est bien d'avoir des gens qui sont là pour toi et de te rendre compte que tu n'es pas seule et que ça peut aller mieux même si tu as l'impression que ça ne va pas arriver tout de suite. Ça va arriver. Je ne pensais pas que j'allais autant parler de ma santé mentale mais ça me fait du bien. Je ne pense pas que cette vidéo va beaucoup marcher mais je m'en tape. Je m'en tape parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, mes vidéos ne marchent plus et je sais en partie pourquoi. Il y a plusieurs raisons. Pour reparler un petit peu de YouTube parce que je ne voulais pas parler que de la santé mentale, YouTube, c'est compliqué parce que c'est un truc. À l'époque où j'ai commencé, on était déjà très nombreux. Moi, j'ai commencé en 2014. C'était un petit peu l'essor de YouTube. Tous les YouTubeurs que vous connaissez ont commencé un peu vers cette période-là. Il y en a beaucoup qui ont commencé après. Mille d'arrière, moi, je suis quand même une dernière de YouTube mais c'est quand même une période où vraiment YouTube, c'était le moment. Le problème, c'est qu'il y avait déjà beaucoup de gens et beaucoup de gens qui avaient 16-17 ans. C'était bien plus le genre de YouTubeur qu'on voulait avoir. Genre 16-17 ans, c'était un peu l'âge où t'es un peu plus adulte, tu parles de trucs de ton âge et c'est plus sympa. Donc du coup, c'est vrai que les YouTubeurs d'aujourd'hui, ils sont un tout petit peu plus âgés que moi. Moi, j'avais 14 ans. Forcément à 14 ans... Enfin, moi, je ne me verrais pas regarder une YouTubeuse de 14 ans à l'heure actuelle. Donc je peux comprendre les autres gens qui ne me regardaient pas à l'époque. Et du coup, c'est vrai que j'ai galéré à avancer. J'ai fait mon petit chemin toute seule quand même sans avoir besoin de me faire de la pub, sans avoir besoin de copiner avec je ne sais pas qui. Donc ça, j'en suis fière. Mais c'est vrai que du coup, j'ai galéré. J'ai galéré de ouf. Et alors aujourd'hui, il y a tellement de gens sur YouTube, les algorithmes YouTube qui ont énormément changé. En fait, t'es mis en avant quand tu fais des vues. Mais si de base, tu ne fais pas de vues, t'es pas mis en avant. Donc c'est un cercle vicieux en fait. Plus tu marches, plus tu marches. Plus tu galères, plus tu galères et que t'as plus de vues en fait, tout simplement. Quand je vous dis ça, c'est pas genre... Enfin, je ne suis pas à fond sur les chiffres. Clairement, je m'en fous. De toute façon, quand t'as une chaîne avec 80 000 abonnés, tu doutes bien que t'es pas là pour l'argent. Même sans s'accrocher aux vues, on le voit quand ça marche pas. Ça se voit. Même si t'aimes ça, ça empathie un peu sur ton moral. Et je le sais, moi déjà que ça n'allait pas fort. C'est pas top. Ensuite, la deuxième grosse raison à part l'algorithme et le fait qu'il y avait beaucoup de gens sur YouTube, c'est moi. Et ça, je le sais, je ne peux pas l'enlever. La santé mentale qui était au plus bas, forcément, ça se voit. J'ai beau faire semblant, si vous allez dans mes vidéos il y a 2-3 ans, c'était le fond du gouffre. Ça n'allait pas du tout. J'étais dans le mal total. Je ne faisais pas semblant parce que c'était moi. Je suis comme ça. Je rigole, je fais des blagues, je parle fort, je fais de la merde. C'est moi. Je ne m'invente pas une personnalité. Simplement, tu montres quelque chose que tu n'es plus dans le quotidien parce que dans le quotidien, tu es triste et en vidéo, tu ne vas pas être triste. Sinon, on a envie de se tirer une balle. Du coup, je devais montrer une personnalité qui était moi, mais en mieux par rapport à l'époque où j'allais mal. Je sais que ça a joué parce que forcément, je n'étais pas bien donc je me perdais un peu dans ce que je faisais. Je n'avais plus de motivation. Quand tu n'es pas bien dans ton lit, que tu as envie de pleurer, tu n'as pas envie de faire une vidéo YouTube et forcément, j'ai fait moins de vidéos et forcément, en faisant moins de vidéos, ça a moins marché et du coup, vu que ça a marché moins, ça ne me donnait plus envie non plus et ça me déprimait. C'est un cercle vicieux, clairement. Donc en plus de YouTube qui a changé tous ses algorithmes et c'est super dur maintenant je trouve de percer quand tu ne fais pas du contenu genre plus ta clique, quand tu ne fais pas du contenu ou tu vends ton âme ou quand tu ne fais pas du contenu enfin juste scandaleux. Moi, je n'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de faire des choses que j'aime et qui même me suivent. il y a la rigueur. Si ça plaît, si les gens aiment ce que je fais, je serai la plus heureuse, je m'en tape. C'est un peu moins bon, c'est toujours un petit peu déprimant quand tu vois que ça ne marche plus ce que tu fais alors que tu aimes ça. Et moi, j'ai toujours aimé YouTube. C'était ma bouée de sauvetage. Même quand j'étais au fond du gouffre et que j'étais vraiment mal, en dépression, je faisais des vidéos, je continuais. J'en ai fait beaucoup moins mais je continuais. C'est-à-dire que j'étais dans mon lit, je chialais et puis en fait, à un moment donné, je me disais, ok, à 15h, tu essaies de filmer. Bon, je galérais, c'était pas à 15h, ça pouvait être 2h plus tard mais je m'habillais, je me maquillais, je faisais ma vidéo et puis après, je retournais dans mon lit. Bah, j'avais fait ma vidéo. Voilà. Ça a été un bon moyen aussi pour mes proches de croire que j'allais bien parce que forcément, quand je faisais mes vidéos, ils devaient se dire, bon, bah, allez, continuez ces vidéos, c'est que ça va pas trop mal. Ce qui ne veut totalement rien dire parce que tu peux totalement continuer à faire des vidéos YouTube en étant au fond du trou. C'était mon cas. Si je vous parle de tout ça, c'est pour en arriver au fait. À l'heure du jour de vie, je vais un peu mieux, mentalement et c'est très bien. C'est déjà top, c'est pas ouf mais c'est déjà bien. Au niveau des études, ça va toujours pas mais je vais trouver ma voie, je vais trouver la façon de faire. S'il faut que je sois à mon compte, que je galère un peu mais que je fasse ce qui me plaît, bah, je le ferai. Je montrerai mon entreprise, je sais pas, je vais trouver un truc qui me plaît, je vais essayer. J'ai des choses à apporter, j'ai des choses à faire, je vais essayer. Et troisième chose, YouTube, ça me plaît toujours et j'ai pas envie d'arrêter en fait. Simplement, j'ai plus de vues, ok, mais je m'en fous. J'ai envie de continuer. Donc, quelle est la conclusion de tout ça ? J'ai envie de continuer les vidéos mais j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de faire ce qui me plaît. J'ai pas envie de continuer à faire des vidéos pour faire des vidéos. J'ai pas envie de continuer à faire des vidéos pour plaire. J'ai pas envie en fait de faire des concepts juste qui marchent et qui vont potentiellement m'apporter des vues. J'ai envie de faire ce qui me plaît en espérant que les gens aiment quand même en fait. Voilà, tout simplement. Donc, je sais que ça va peut-être pas marcher tout de suite ou même pas du tout et au pire, je m'en fous parce que de toute façon, ça fait déjà deux ans que mes vidéos marchent plus trop donc j'ai rien à perdre. J'ai envie de parler de ce qui me plaît, j'ai envie de parler de ce que je suis et ça prend peut-être plus en compte les choses actuelles que tout le monde regarde mais je pense que ça peut plaire quand même. À l'heure actuelle, je suis passionnée par beaucoup de choses dont j'ai pas forcément parlé sur YouTube et j'ai envie d'en parler peut-être. Ça me prête du bien en fait. Notamment l'ésotérisme. C'est une passion. Enfin une passion. C'est un domaine qui m'attire énormément dans lequel je baigne depuis très longtemps. J'ai essayé de l'aborder plusieurs fois sur ma chaîne mais c'était dur. J'ai parlé un petit peu paranormal, j'ai parlé un petit peu de médiumnité mais c'était très vague. C'était très subtil parce que je me voyais pas trop l'aborder d'une autre façon et parce que sur YouTube, mine de rien, c'est quand même dur d'aborder des sujets comme ça. Et bah maintenant, j'ai envie de me lâcher. J'ai pas envie de me mettre de barrière en fait, je m'en fous. Et les gens qui m'insultent, les gens qui me croiront pas, les gens qui sont pas là-dedans, bah la porte est ouverte. Y'a plein de gens sur YouTube. Vous allez trouver ce qui vous plaît. Y'a pas de soucis. Et ceux qui sont chauds pour rester avec moi, et bah ça me fera énormément plaisir. On va parler ensemble de plein de trucs. J'ai envie de parler d'ésotérisme, j'ai envie de parler d'art, j'ai envie de parler de peinture, de photos, j'ai envie de continuer à parler de cinéma parce que ça me plaît toujours autant. J'ai envie de parler d'ésotérisme, j'ai envie de parler de médiumnité, j'ai envie de parler d'animaux, j'ai envie de parler de plein de choses, de monter sa propre entreprise, de musique. Là voilà, par exemple à Noël, j'ai eu tout quoi faire de la musique, j'ai envie de composer de la musique, c'est un truc qui me passionne, qui me plaît énormément. C'est super dur, donc ça va être dur. Mais j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ce qui me plaît en fait. Je pense que quand tu vis des choses compliquées, parce qu'il y a pas que la maladie dans ma vie qui a été compliquée, j'ai eu beaucoup de problèmes dans mon enfance, beaucoup de trucs compliqués, bah je pense que ça te fait réaliser en fait à un moment donné que t'as qu'une vie en fait. Donc autant faire ce qui te plaît, autant faire ce qui t'épanouit parce que t'as qu'une vie. Et j'ai pas envie de la gâcher, donc j'ai envie de faire ce qui me plaît. Et qui m'aime me suive j'ai envie de dire. J'ai envie de faire ce qui me plaît, j'ai plus envie de faire en fonction de ce que les gens aiment. Et j'ai envie de continuer le YouTube, mais à ma façon, en espérant que vous suiviez. Parce que c'est quand même ce que je vous demande, bien sûr. Si ça vous plaît pas, vous êtes absolument pas obligés de me regarder, mais j'espère que ça plaira à des gens. Et moi j'espère que je vais m'épanouir là-dedans. Mais je pense que ça va l'être. Parce que j'ai commencé TikTok il y a trois semaines à peu près, presque un mois. Pourquoi je vous en parle ? Parce que j'en ai pas parlé ici en fait de TikTok, j'ai envie de rester un peu dans mon truc. Et j'ai commencé il y a trois semaines TikTok parce que ma meilleure amie m'a conseillé de le faire en me disant que ça allait peut-être me faire du bien, ça allait me renouveler, ça allait me faire faire d'autres choses. Et comme YouTube ça marchait plus trop, ça allait me redonner un peu de goût. Et c'est totalement vrai, j'ai adoré, j'adore faire ce que je fais sur TikTok. Et j'ai pu aborder pour la première fois un sujet qui me passionne, l'ésotérisme, la sorcellerie, les énergies, les oracles, les tarots, les pendules, tout ça. C'est que des choses qui me plaisent. Et je me suis mis à en parler sur TikTok et le pire c'est que ça a plu, ça plaît et je fais des trucs qui plaisent aux gens. Je commence à faire des lives, je commence à faire des trucs, je tire les cartes, je fais des tirages privés sur Instagram. Ça marche quoi, et je suis trop contente parce que c'est ce qui me plaît énormément. Et TikTok ça m'a pas fait peur parce que c'est une plateforme sur laquelle il y a beaucoup de choses, des choses qui me plaisent pas forcément, des trends qui me plaisent pas forcément, mais il y a aussi des trucs sympas. Il y a de tout. Et en fait, tu peux trouver ton bonheur. Et le truc c'est que je me suis dit pour une fois, Jeanne fait ce qui te plaît. Essaie de faire un domaine précis parce que moi c'est vrai que j'ai tendance à partir un peu en steak. Et ça, ça va pas forcément jouer en ma faveur parce que quand tu fais plein de sujets différents, les gens s'attendent à plein de sujets différents et du coup t'as pas forcément d'audience précise. Là sur TikTok, j'ai essayé de me dire que tu vas rester dans tout ce que t'aimes et ce qui te fait vibrer depuis 2-3 ans et c'est l'ésotérisme. Donc tu parles de ça. Ça marche plutôt bien. Bah ça va faire un mois. C'est ce que j'ai envie de continuer à faire, c'est ce que j'ai envie de montrer. J'ai pas envie de faire de YouTube une pâle copie de ce que je fais sur TikTok, pas du tout, mais j'ai aussi envie d'aborder ce genre de sujets là qui me faisait peut-être peur à l'époque sur YouTube donc j'aurais eu trop peur d'aborder mais je m'en fous. Et j'espère que ça marchera. Voilà pour ça. Je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais à dire. J'avais vraiment besoin de faire une vidéo à cœur ouvert en fait. C'est des choses que je pensais pas du tout vous dire ou en tout cas pas tout de suite mais ça m'a fait trop du bien. Et j'espère que vous me comprenez, j'espère que vous prenez soin de votre santé mentale, c'est super important et de votre santé physique aussi, tout court. Et j'espère que vous serez là avec moi si je fais des nouvelles vidéos pour ce nouveau départ, cette nouvelle année. Donc j'ai envie d'être plus moi et je vais essayer à fin. C'est une vidéo où j'avais envie de vous parler de moi mais aussi de la vie en général, de ce que j'ai découvert sur moi. il y a beaucoup de choses qui m'ont ouvert et notamment sur le spirituel, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait comprendre peut-être pourquoi j'étais là, qu'est-ce que j'avais à faire dans cette vie. Je pense que c'est le principal, que ça m'a ouvert un petit peu à d'autres choses et que ça m'aide à aller mieux. Je vais continuer de faire des vidéos drôles, je vais continuer de faire ce que j'aime et je vais peut-être continuer à faire des concepts que je faisais déjà mais j'ai plein de me cacher. J'ai envie d'être moi-même, j'ai envie d'être 100% moi-même ce que j'ai quand même beaucoup été, on va pas se mentir, j'ai jamais mytho, j'ai jamais été une autre personne mais j'ai plus envie de faire pour plaire et ça, ça m'est beaucoup arrivé de faire pour plaire et j'espère que vous serez là pour autant. Enfin voilà, j'espère que vous avez quand même aimé cette vidéo, peut-être, c'est un peu glauque mais je pense qu'il y avait aussi beaucoup de choses positives dans cette vidéo, j'avais vraiment besoin de parler, moi ça m'a fait grave du bien et n'hésitez pas à me dire dans cette vidéo quelles sont vos résolutions à vous, qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de vos quotidiens, qu'est-ce que vous voulez voir sur ma chaîne aussi. Voilà, c'était pas une vidéo pour me faire plaindre loin de là, c'était pour parler à cœur ouvert et aussi pour vous expliquer pourquoi depuis 3 ans, c'était dur et peut-être que ça s'est vu dans mes vidéos et peut-être qu'aussi c'est pour ça que j'abordais que des sujets entre guillemets plus superficiels parce que j'avais pas envie de rentrer dans la profondeur des choses et que vous puissiez voir mon mal-être. Moi je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et j'ai hâte qu'on fasse des choses ensemble. J'espère que vous allez rester avec moi. Voilà. Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz